Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour le travail de préparation réalisé jusqu'ici et vous renouveler mes vifs encouragements pour la suite de votre mission comme est importante. Le Conseil militaire de transition que je préside s'est engagé à tenir un dialogue national inclusif, un engagement matérialisé par la création du Comité national du dialogue inclusif dont les travaux font l'objet de cette rencontre de suivi, d'évaluation et d'orientation. Le dialogue national qui sera organisé doit offrir à toutes les composantes de la nation un cadre inclusif de discussions franches, sereines et responsables qui abordent toutes les grandes thématiques qui préoccupent le peuple tchadien. Aucun thème n'est tabou. Je suis pleinement conscient que l'organisation d'un forum national d'une telle ampleur implique la mobilisation des ressources adéquates. Malgré notre contexte financier difficile, j'instruis les premiers ministres à mobiliser les ressources nécessaires pour réussir l'organisation de cet événement crucial. Nous sommes un grand peuple et nous ne devons jamais oublier cela. Nous exportons la paix hors de nos frontières nationales et nos soldats meilleurs pour contribuer à la stabilité de notre continent. Le monde entier respecte notre pays pour son apport à la stabilité des États de la région. Il n'y a aucune raison pour que nous ne réussissions pas à la construction de cette paix chez nous-mêmes. J'exhorte vivement les uns et les autres à mettre de côté les ambitions personnelles, les égaux politiques et à saisir cette opportunité historique de dialogue pour penser profondément au Tchad, notre pays et à ses enfants qui rêvent d'une patrie arbre de paix débarrassée définitivement de ces guerres fratricides. Notre peuple mérite de s'inscrire sur la voie du progrès mais ce progrès est inconcevable sans la paix et cette paix elle-même est inconcevable sans la responsabilité. C'est pourquoi nous devons transcender nos différences pour faire preuve de responsabilité et de patriotisme pour mettre notre pays sur le rail du progrès. Dans la même veine, nous serons appelés à nous surpasser pour nous soumettre à toutes les résolutions qui seront issues du dialogue national et inclusif. Elles seront pleinement exécutoires car elles traduiront la volonté ultime du peuple tchadien souverain. Je demeure résolument engagé contre toute forme d'exclusion. Aucune composante de la nation ne doit être exclue du dialogue au nom d'un quelconque calcul politique que ce soit. J'ose espérer qu'au sorture de ce dialogue les blessures et les déchirures seront pensées. Le rancune et le rancœur seront pardonnés. Les divisions et les divergences seront surmontées. Les douleurs et les deuils seront oubliés pour donner la chance d'un nouveau départ vers un avenir radieux pour notre cher et beau pays. et les déchirures afin de les déchirures